Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. François Fillon et Jean-François Copé ont donc accepté, on l'a suivi sur RTL hier grâce aux infos du service politique, sous la pression de Nicolas Sarkozy d'enterrer, peut-être provisoirement d'ailleurs, la hache de guerre. Il y aura un référendum à l'UMP pour demander aux militants s'ils veulent revoter. Est-ce que c'est une victoire pour Nicolas Sarkozy ? C'est une victoire pour Nicolas Sarkozy et d'une certaine manière c'est un premier retour. Alors bien sûr, il n'est pas le seul à trouver des motifs de satisfaction, si on peut employer le mot dans ces circonstances, avec cette affaire. Par exemple, les jeunes candidats, les Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire ou même Xavier Bertrand, ont au moins su rester à l'écart de ce psychodrame imbécile. Mais si on regarde les autres, on voit très bien que l'image de Jean-François Copé et celle de François Fillon sont terriblement altérées, que celle de Jean-François Copé est désintégrée, que celle de François Fillon est fissurée, que le premier sort avec une image, un profil d'aventurier et le deuxième de jusque-boutiste. Bon, et Nicolas Sarkozy, lui, il a fait du Sarkozy en temps de crise, c'est-à-dire qu'il s'est mis en colère, qu'il les a engueulés, qu'il a pris des décisions, qu'il a couru à toute vitesse et qu'au bout du compte, c'est lui qui a l'autorité. Il apparaît comme le suzerain virtuel. Et en tout cas, il y a une certitude. C'est que quand on fait le bilan de ces deux semaines, le seul qui ait une stature de présidentiable à l'UMP aujourd'hui, il s'appelle Sarkozy. Donc on peut le classer parmi les gagnants. Est-ce qu'on a beaucoup dit que cette crise faisait le jeu de l'extrême droite ? Est-ce que Marine Le Pen, d'ailleurs, qui s'en félicite, a le droit de s'en féliciter ? Elle a raison. Elle a deux fois le droit de s'en féliciter. La première, parce qu'elle donne toujours une représentation caricaturale, manichéenne, démagogique de la vie politique, qu'est-ce que vient de faire l'UMP ? Une démonstration de ce qu'a toujours dit Marine Le Pen. Puis l'autre chose, c'est qu'elle rêve d'une droite désintégrée. On peut dire que l'UMP met de la bonne volonté. Et les centristes, non ? Les centristes, si finalement tout le monde s'en sort, si tout le monde s'apaise, si François Fillon reste à côté de Jean-François Copé, etc. Bon, ils ne gagneront que des miettes. Mais au moins seront-ils restés unis et tranquilles alors que les autres s'entraînaient au harakiri ? Et qui a gagné François Hollande finalement, un moment de répit ? François Hollande, il a gagné deux semaines de répit alors qu'il y avait la dégradation de la note de la France, qu'il y avait les variations sur le mariage homosexuel, qu'il y avait le kyste de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, qu'il y avait le recul sur les rythmes scolaires. On peut dire en plus que l'UMP, avant de redevenir simplement audible, il va lui falloir des mois, peut-être un semestre, peut-être une année. Qu'est-ce qui restera de cette bagarre aux yeux des Français, pour autant qu'elle soit terminée encore une fois, à votre avis ? Tout ce que les Français détestent dans la politique est la démonstration que dans un moment où la France traverse sa crise la plus grave depuis 80 ans, il y a des gens qui font preuve d'absence totale du sens de l'État et de la responsabilité. Alain Duhamel. Alain Duhamel. Alain Duhamel. Alain Duhamel.